Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'instant M. Tête d'affiche de LCI, David Pujadas entame aussi une vie de producteur avec ce premier documentaire consacré à l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron que la chaîne info du groupe TF1 s'empresse de diffuser le jour de l'interview présidentielle accordée à qui. À TF1 pardi, bref, du Macron partout et toute la journée, ça tombe bien avec David Pujadas, on peut s'interroger sur ce qu'on comprend des manières de faire du président tout en questionnant ce que le président voudrait qu'on en comprenne. Il y a, vous le savez bien, le savoir-faire et le faire savoir. Il y a un homme à l'Elysée qui contrôle son image et qui bâtit sans cesse sa légende. Attention donc à ne pas trop l'épouser. Il n'est pas trop près ! Sonia De Villers sur France Inter Bah oui, c'est la question qui se pose avec Macron, c'est jusqu'où on risque de tomber et à partir de quand dans son storytelling ? Bonjour David Pujadas ! Bonjour, bonjour Sonia ! Alors, donc vous présentez, vous produisez Le Dynamiteur, c'est le titre de ce doc très bien ficelé, diffusé ce soir à 22h30 sur LCI. Diffusion donc avancée d'après ce que j'ai compris, puisqu'entre-temps c'est intercalé. Diffusion avancée pour faire effectivement cette journée spéciale Macron, on est tout près des un an de son élection. Voilà, montage dans la nuit. Il est sur téléphone et LCI, montage dans les nuits, week-end avec les enfants gambadant sur la moquette pendant tout le samedi. Enfin voilà, c'est ça. Et puis CERN, on a fait huit mais ça valait le coup. Mais ça y est, c'est fait. Et on est heureux. Voilà, donc diffusion avancée, je l'ai dit, 22h30 sur LCI, Le Dynamiteur est signé David Doucan de la rédaction d'Europa. Un petit mot d'actu d'abord et on s'y plonge. Décidément, entre le service public de l'information et l'État, les relations ne sont pas au beau fixe. Cette fois, c'est du côté de l'AFP, de l'agence France Presse, 1500 journalistes que le torchon brûle. Emmanuel Hogg était candidat à sa propre succession pour un troisième mandat. Il abandonne avec regret, il l'a annoncé hier, disant ne plus se sentir soutenu par le gouvernement. En cause, les pertes de l'agence l'année dernière, 5 millions d'euros environ. Hogg rappelle, lui, que l'AFP a réalisé son chiffre d'affaires le plus élevé sous sa présidence, à savoir 300 millions d'euros. Son abandon est une surprise. L'autre candidat s'appelle Fabrice Frisse. Il est un ancien patron d'une des agences de communication du groupe Publicis. Malheureusement, après l'audition, il n'a pu obtenir les 13 voix nécessaires auprès de son conseil d'administration. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est suspendu à l'AFP. Et puis, sachez que du côté de Radio France, les auditions des 6 candidats sont en route. 600 candidats. Non, pas 600, Dieu merci. 6 candidats pour la présidence de Radio France. C'est en route et on devrait connaître le nom de celui qui sera désigné dès demain. Vous avez une réflexion maintenant que vous êtes passé du côté de l'audiovisuel privé, David Pujadas, après toutes ces années à France 2, sur l'art et la manière de faire la réforme du service public qui est en route en ce moment, de l'audiovisuel public en ce moment. En tout cas, si j'ai une idée centrale sur l'art et la manière de faire la réforme, c'est que l'actionnaire et le management doivent être cohérents et doivent avoir la même vision. On a régulièrement... L'actionnaire, donc, c'est le ministère, c'est l'État. L'actionnaire, c'est le pouvoir politique. C'est Delphine Ernotte pour France Télévisions et le futur patron pour Radio France. Le manager jeune, c'est le patron. Et on a le sentiment ces dernières années que l'alternance politique, à chaque fois qu'il y avait une alternance politique, les nouveaux arrivants avaient une vision assez différente des choses du président de France Télé et de ses équipes qui avaient été nommées auparavant. Donc, ça a toujours été un peu compliqué. Je pense que c'est une grosse réforme. France Télé, c'est une maison formidable. Mais il y a un boulot énorme à faire pour la mettre en valeur. Mais ce travail-là, comme il est profond, comme il est important, ne peut se faire qu'avec l'appui total de l'actionnaire. Bien, bien, bien. On va voir ce que ça va donner. François Hollande était justement l'invité du 20h d'Anne-Sophie Lapix qui vous a remplacé sur France 2 mardi soir. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci d'être venu sur le service public dans le 20h de France 2 pour présenter votre livre « Les leçons du pouvoir ». Sur le service public, première interview d'Emmanuel Macron, président à l'Elysée, sur TF1. Vous en étiez, David Pujadas, vous veniez de changer de maison. Deuxième interview. TF1 et LCI. Et LCI, bien sûr. Deuxième interview. Canal 26. Canal 26, on va le redire. Deuxième interview accordée à Laurent Delahousse pour France 2. Cette semaine, deux interviews coup sur coup. L'une, TF1 à 13h. L'autre, Jean-Jacques Bourdin, RMC, BFM TV. Ça n'a échappé à personne que cette double interview. Ces deux prises de parole se font dans des médias privés. Oui, alors je crois qu'il y a... Enfin, moi je ne suis pas dans le secret. Mais il y a une forme d'alternance qui s'est faite. TF1, TF1 LCI. France 2 avec Delahousse. TF1 LCI. Et puis, semble-t-il, mais encore une fois, moi je n'ai pas d'informations, ça n'est qu'une observation. Visiblement à l'Elysée, ils ont décidé d'essayer autre chose. Ils ont décidé d'innover, alors comme ils le font d'ailleurs aujourd'hui sur TF1, parce que dans la forme c'est quand même assez innovant. Mais ils ont décidé de faire un autre média, un nouveau média. Je crois que jamais un président n'avait accordé une interview à Mediapart et à RMC, BFM. En tout cas, pas réuni, non, ça c'est sûr. En tout cas, pas réuni, bon, ben voilà. Pas réuni. Et Hollande a été sur RMC. François Hollande avait été sur RMC, c'est vrai. Et justement, quand vous dites, c'est intéressant, quand vous dites dans la forme, ben oui, dans la forme, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais forcément vous vous en souvenez, sur la forme que prennent les interventions présidentielles, les prises de parole présidentielles. Vous y aviez passé avec Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray un temps infini dans cette première interview du président. Vous aviez passé plus de 20 minutes à réfléchir à ce que ça disait, la forme des interviews présidentielles, ou au contraire, son silence. Ce n'était pas la forme des interviews présidentielles, c'était l'expression d'Emmanuel Macron qui s'était adressée notamment lors d'une visite, je ne sais plus dans quelle usine c'était, en disant « vous feriez mieux de vous retrousser les manches et d'aller bosser ». Enfin, cette façon d'interpeller un peu les gens. Ou de ne pas parler. Voilà, ou de ne pas parler, mais de cette façon un peu brute. Et on était revenus sur toutes ces expressions qui avaient jalonné son début de mandat et sur la façon dont il s'exprimait, est-ce que ça révélait de son rapport aux gens ? Est-ce qu'il les considérait ? Mais Emmanuel Macron n'a cessé de tacler les journalistes en disant « c'est insupportable, vous commentez ma communication, vous commentez la forme, vous ne vous intéressez pas au fond ». C'est piteux et c'est honteux. Il a pu avoir des sorties comme ça très dures. Il a pu avoir des sorties comme ça, mais c'est son avis. Et je vais vous dire, je trouve que les journalistes, alors je ne sais pas si c'est la forme, mais je trouve qu'il n'est pas faux de dire que régulièrement, oui, on s'interroge trop sur la communication du président, on s'interroge trop sur l'écume des choses et pas assez au fond. Et en même temps, le trésor de TF1, Pernault, l'Orne, le village, la petite école... Il ne faut pas se faire, il ne faut pas être candide. Toute intervention, tout cadre, tout décor est une mise en scène. Quand on est à l'Elysée, c'est aussi une mise en scène. Vous êtes aussi, voilà, trois journalistes réunis dans le bureau du président. Quand il va en Normandie, dans un petit village, c'est aussi une mise en scène. Donc, j'allais dire, voilà, c'est une mise en scène comme il y a d'autres mises en scène. C'est normal de s'interroger un peu là-dessus, un peu seulement. Un peu là-seulement. Allez, le dynamiteur, on en parle. Très classique dans sa forme, très efficace néanmoins. Mélange d'archives, d'analyse de journalistes du Figaro, du journal du dimanche, de témoignages d'hommes politiques impliqués ou témoins de toutes les manœuvres de la campagne. Le dynamiteur ou comment Emmanuel Macron a asséné le coup de grâce à un parti socialiste affaibli, désorganisé. Comment il a torpillé la droite. Écoutez ce qu'en tire Brice Hortefeux, républicain, proche de Sarkozy. Et ce qu'en conclut Gérald Darmanin qui, lui, a quitté la droite pour rallier Macron. Il y avait une espèce d'addition, de trahison, de recyclage. Est-ce qu'ils ont négocié quelque chose ? Je n'ai pas compris pourquoi ils avaient changé, j'allais dire, de monture sans nous expliquer ce qu'ils avaient pu obtenir. Et je pense que la réalité, c'est que malheureusement, ils n'ont rien obtenu sauf des fonctions ministérielles. Voilà, c'était que pour leur gueule. Évidemment, on demande à Gérald Darmanin ce qu'il en pense. Et il répond, moi, je dirais, comme Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. David Pujadas. Pardon, je croyais que vous alliez lancer l'extrait. Non, non, non. Ça, c'est un peu, on est presque à l'épilogue. Oui, on est presque à l'épilogue. On est presque à l'épilogue. Mais le documentaire n'est pas une rétrospective avec des jolies reconstitutions. C'est une enquête. C'est une enquête et on dévoile beaucoup d'aspects de cette entreprise de démolition, cette entreprise de dynamitage qu'on ne connaissait pas, qui sont méconnues. Et c'est une enquête qui révèle des choses. Plus ou moins. Il y a des choses qui sont révélées, il y a des choses qui sont plus ou moins connues. Mais vous avez fait un choix, d'abord vous avez fait un choix qui est le récit de l'accession au pouvoir et non pas le récit de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire pas le récit de l'épreuve du pouvoir. Pourquoi ? Tout à fait. C'était l'objet de notre enquête. C'était, on dit qu'Emmanuel Macron a eu de la chance et du talent. Il y a bien d'autres choses dans cette victoire et nous voulons les explorer, notamment en remontant dix ans en arrière. Et en voyant comment, d'une certaine manière, le système, dans ses limites, dans son essoufflement, le système politique avait produit les conditions de l'arrivée d'Emmanuel Macron, notamment en remontant à ce qu'on appelle la bande de la rue de la Planche, qui était impatiente, qui soutenait Dominique Strauss-Kahn à l'époque, qui était orpheline, qui cherchait un nouveau champion et la rencontre avec Emmanuel Macron, qui lui-même, dix ans plus tôt, était en train de se forger cette conviction à travers la commission Attali, a produit ce qui s'est produit. La bande de la rue de la Planche, c'est ce que vous appelez les artificiers, donc autour du dynamiteur. Est-ce que le risque, justement, de cet angle, David Pujada, ce n'est pas d'épouser le storytelling de Macron lui-même ? Est-ce que ce n'est pas exactement ce que lui veut que nous racontions ? C'est ce côté extrêmement tactique, ce clan soudé et performant et impatient. Cette dynamite qui fait exploser l'ancien monde pour en ouvrir un nouveau. C'est exactement ça qu'il veut qu'on raconte. Dissimulateur aussi. Nous, la dissimulation, on la met en évidence. On la fait éclater au grand jour. La dissimulation. Je ne parle pas de trahison. Je ne parle pas de trahison. Trahison est un terme moral. Mais au terme de l'enquête de David Ducan, l'enquête minutieuse, on s'aperçoit qu'il y a bien eu dissimulation, évidemment. On la met en évidence à travers des épisodes très précis. On écoute un extrait. C'est Michel Sapin. À ce moment-là, on est juste après la démission d'Emmanuel Macron. Il démissionne du ministère des Finances. Il quitte Bercy. Et il vient expliquer que, bien sûr que non, il ne se présentera pas à la présidentielle. Il vient expliquer ça à François Hollande. Et ensuite, il téléphone à Michel Sapin. Donc, il vous appelle depuis le bateau. Il vous dit, non, non, mais j'ai expliqué à François Hollande. Tout va bien. Vous lui dites quoi, vous, à ce moment-là ? Que voulez-vous que je lui dise ? Je lui dis, tu mens, tu me racontes des histoires. Voilà, je lui dis, bon, 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 je ne croyais plus un mot de tout cela. Peut-être que le président de la République le croyait encore à ce moment-là, mais je n'en croyais pas un mot. Vous avez raison, ce n'est pas une question de trahison, c'est une question de mensonge. Emmanuel Macron est un menteur. Alors, menteur, il y a déjà une connotation un peu morale. En tout cas, il y a une question de dissimulation, de toute évidence. Il y a une question de dissimulation. Après, toute la question pour savoir si une dissimulation fait une trahison, c'est de savoir si en politique, cette notion-là a un sens. Ah, mais c'est d'un cynisme, ça. C'est Alain Minc qui dit ça dans le film. C'est Alain Minc qui dit ça. Alain Minc, et vous le reprenez à votre compte, c'est épouvantable. Non, non, moi je pose la question, je pose la question. François Hollande, lui-même, dans sa carrière politique, Nicolas Sarkozy, tous ceux qui sont devenus présidents, est-ce qu'ils peuvent dire ? Balladur, Chirac, Giscard, ils ont tous trahi, Sarkozy a trahi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça inscrit Emmanuel Macron dans l'ancien monde, justement, et dans les manières de faire de l'ancien monde, non ? Ah ben ça, Sonia, c'est votre jugement. Moi, je ne suis pas là pour porter, encore une fois, un jugement. Ce n'est pas un jugement, c'est que la question, c'est que ce dynamitage, est-ce que c'est le storytelling de Macron, ou est-ce qu'on peut avoir un regard, à travers le récit de ce dynamitage, est-ce qu'on peut avoir un regard critique ? Est-ce qu'on peut ne pas aller dans le sens ? Bien sûr qu'on peut avoir un regard critique, et nous, on l'a quand on dévoile, par exemple, les coulisses de ce qui s'est passé avec François Balleroux. Il y a une histoire qui nous est racontée, ça n'est pas la vraie histoire. Ça n'est pas la vraie histoire, et en plus, ça fait ressortir un truc absolument formidable, pour le coup, que j'ignorais. Je vous propose d'écouter ce que Jean-François Copé dit du ralliement de François Balleroux, vous allez voir, c'est succulent. On sait tous, quand on est responsable de forces politiques importantes, qu'il faut faire, il faut à un moment ou à un autre, supporter l'impôt Balleroux. C'est ce qui vous permet de prendre des circonscriptions en plus ou en moins dans quelques coins. Vous supportez le truc, quoi. C'est pas très nouveau monde, ça, cet aspect-là. Non, ça c'est carrément ringard monde, ça. Et voilà, celui qui se présente comme le dynamiteur, qui là aussi reprend les manières de faire. Pas sûr que ce soit l'audateur, ce passage-là. Non, absolument pas. Mais je veux dire, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. C'est ce que vous révélez du rôle de Gérard Collomb. Gérard Collomb, c'est le grand ordonnateur en chef, en réalité, de l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est le grand artificier en chef du dynamiteur. Il a 72 ans. C'est lui qui est chargé. Il a 72 ans, il est entré en politique en 69, il est élu depuis 80, j'ai vérifié. Donc, en fait, tout ce storytelling d'une jeunesse performante, innovante et impatiente. Oui, mais Sonia, tout ce que vous tirez comme enseignement de ce documentaire, c'est ce que le documentaire met en évidence. Chacun ensuite se fait son opinion, selon une formule que j'affectionne. Mais le doc est là pour révéler ce qui n'a pas été dit au grand jour. Absolument, mais c'est formidable l'histoire de Gérard Collomb. Elle est très instructive. Il fallait un vieux loup de politique au cuir tanné qui connaissait les manœuvres par cœur. Pour faire le lien avec François Bayrou pendant des mois de façon discrète, pour appeler Alain Juppé au moment où il faut adouber l'idée qu'Édouard Philippe va être nommé Premier ministre. Voilà, toutes ces missions secrètes ou discrètes, c'est effectivement le maire de Lyon qui s'en occupe. C'est ça, c'est Gérard Collomb. Sur le PS, Benjamin Griveaux vous dira « Ils avaient arrêté de faire, on a fait à leur place ». Griveaux, qui fait preuve quand même de beaucoup de cynisme, je trouve, au fur et à mesure de ses témoignages. Je trouve que là aussi, on sent des choses qu'on ne sentait pas forcément ailleurs. Écoutez le conseiller en communication de François Hollande. Il s'appelle Gaspard Gantzer. Emmanuel Macron et moi, on avait souvent l'habitude de se dire qu'on a eu plus de facilité à aller à l'Élysée en tant que conseiller qu'à gravir les échelons du Parti Socialiste pour devenir ne serait-ce que membre d'une commission administrative de section du Parti Socialiste au niveau local. Donc il y a quand même un problème. Je pense qu'une des erreurs de la génération politique qui est restée au pouvoir pendant près de 20 ans, c'est de ne pas avoir mesuré l'impatience qui était celle de la génération qui arrivait à maturité à l'âge adulte. Il est très malin, le directeur de la communication de François Hollande, non ? Il publie un livre, dites-nous. Oui, ça c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que dans d'autres démocraties, on voit qu'il y a des gens qui font irruption, qui n'ont aucune antériorité. Je pense aux États-Unis, Bill Clinton, Barack Obama et d'autres par exemple. Et c'est ce qui s'est passé en France d'une certaine manière, où on avait toute une génération, et Emmanuel Macron le premier, alors des ambitieux, des gens qui, voilà, ce n'était pas des enfants de cœur. Ceux ne sont pas des enfants de cœur, qui n'avaient pas envie d'attendre 20 ans, de devenir conseiller général, adjoint au maire, maire élu, secrétaire d'État, député ministre, et qui voulaient y aller tout de suite. Cette génération-là a emboîté le pas à Emmanuel Macron et l'a porté aussi d'une certaine manière. Ça aussi, c'est une des dominantes du film. Même en étant à l'intérieur de l'Élysée, aux côtés de François Hollande, comme c'est le cas de Gaspard Gantzer. Alors Gaspard Gantzer, il est des deux côtés, c'est ce qu'il rend très intéressant. Il se met en scène des deux côtés, c'est-à-dire qu'il était le plus proche conseiller de François Hollande, il écrit un livre pour rendre hommage à François Hollande, et il passe son temps à rappeler qu'il est très ami d'Emmanuel Macron, qui se tutoie et qu'en fait, ils font partie du même club. C'est rusé quand même. Ah c'est rusé, mais la politique est un monde rusé, je pense que c'est ce qui apparaît beaucoup dans le doc, bien sûr, dans le film. C'est ce qui apparaît dans le doc et en même temps, il apparaît aussi des ratages flagrants. C'est-à-dire que la question que pose notre confrère David Ducan, c'est pourquoi Hollande n'a-t-il rien fait ? Et encore aujourd'hui, on se tâte la tête contre le mur. Pourquoi Hollande n'a-t-il rien fait ? Alors on apporte les réponses d'une certaine manière dans le film. Celle de Julien Drey est très intéressante. Celle de Julien Drey est très intéressante parce que membre, ayant toute la carrière qu'il a connue, il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui n'était pas appuyé sur un vieux parti politique, sur une structure à l'ancienne, pouvait émerger et gagner. Et d'autre part, ce qu'on perçoit aussi, c'est qu'au moment où il est question de nommer Emmanuel Macron à Matignon pour le neutraliser, et ça c'est une autre dérévélation du film, avec le projet de gouvernement qu'il y avait autour et qui comportait des personnalités civiles qu'on voit aujourd'hui dans le gouvernement d'Edouard Philippe. François Hollande a toujours considéré que la menace, pour lui, c'était Emmanuel Valls. Et donc, sortir Emmanuel Valls de Matignon, c'était risquer de lui donner une liberté de ton. Sortir Emmanuel Valls pour mettre Emmanuel Macron à la planche. Emmanuel Macron, c'était lui donner une liberté qui aurait pu en faire un adversaire. Donc, pour lui, la menace, c'était plus Emmanuel Valls qu'Emmanuel Macron. Et c'est ça qu'il a aussi un peu... Emmanuel Valls, qui pointe d'ailleurs dans le film les tentations de storytelling du clan Macron. Tout à fait, sur le 49.3. Mais vous voyez comme il est en train de reconstruire l'histoire, et vous, journaliste, vous épousez son récit ? Pas dans le film, en tout cas, puisque là aussi, on le met sur la table. Merci beaucoup, David Pujadas. 22h30 sur LCI, canal 26. Canal 26, canal 26. Je dis juste un merci à Fabien Namias, parce que c'est avec lui qu'on a construit ce premier bébé, dont on est très fiers, et qui est un film ambitieux. Voilà, et puis sinon, on vous retrouve toute la semaine, 24h, Pujadas. Ça aussi, c'est une production particulière, d'ailleurs. C'est sur LCI. Merci, David Pujadas.